Bonjour les gars ici Monkey D.Luff et on se retrouve pour la fameuse nouvelle série Clash of Clans Bon donc concrètement l'objectif ultime de la série ça va être d'avoir un village HDV14 maxé et s'il y a des mises à jour qui rajoutent encore des bâtiments et ainsi de suite ou des HDV bah pareil les avoir en maxé il y aura de nouveaux épisodes donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Clash of Clans bon déjà va falloir expliquer en commentaire pour quelles raisons inconnues et légendaires est-ce que vous ne connaissez pas Clash of Clans bon mais on va quand même expliquer au cas où concrètement vous avez un village vous avez de l'or et de l'élixir et des gemmes enfin au début après il y a d'autres trucs mais on verra ça plus tard dans la série beaucoup plus tard donc tout simplement vous avez des bâtiments à construire dans là vous construisez vos bâtiments quand ils sont tous construits vous pouvez améliorer votre HDV hôtel de ville et tout simplement vous pouvez améliorer les bâtiments exemple hop donc j'ai deux casernes d'ouvriers en gros une caserne d'ouvriers permet d'améliorer un bâtiment à la fois donc j'en ai deux je peux améliorer deux bâtiments en même temps mais ça coûte des gemmes beaucoup de gemmes 500 gemmes pour la prochaine 1000 pour celle d'après et la dernière je ne me souviens plus donc comment gagner des gemmes tout simplement en détruisant le décor voilà la déforestation apparemment doit être là et en faisant les missions on peut également faire des attaques etc mais on verra ça plus tard ou maintenant je peux attaquer les gobelins qui vont me donner des ressources en ligne pour avoir des trophées mais ça réduit mon temps de bouclier donc on va pas le faire et il faut donc regarder petit exemple donc là j'ai des barbares je vais tout simplement essayer d'annihiler le village des gobelins pour gagner des ressources donc pour l'instant j'y vais à coup de barbare car ma caserne est niveau 1 la caserne permet de débloquer de nouvelles unités quand vous l'améliorez voilà sachez que toutes les unités que vous posez d'ailleurs même si elles ne meurent pas disparaîtront donc c'est pour ça je n'ai pas utilisé parce que je pense qu'après la vidéo je vais enchaîner avec beaucoup d'attaqué de la flemme d'attendre regardez je peux former ok former des unités je peux en former au total 40 pour l'instant en fait vous pouvez d'où former le d'ailleurs je vais pas en former autant vous pouvez former votre armée au maximum de sa capacité x2 comme ça vous attaquez imaginons vous utilisez tout votre trou pas les autres que vous avez mis en création sont peut-être déjà prête et vous pouvez enchaîner deux attaques à la suite donc je pour l'instant de la meilleure la mine d'or d'élixir qui sont assez important donc je pense faire une vidéo sur cette série tous les samedis où je tournerai peut-être le vendredi ou le jeudi en ça dépendra en gros de mon planning mais je pense faire une vidéo par semaine dessus pour voir l'évolution du village et ainsi de suite donc le château de clan ça coûtait pas de l'or avant au lieu de l'élixir enfin bref voilà un peu la série alors ensuite évidemment on va regarder comment on peut gagner des ressources vous avez des missions dans cet onglet c'est ça se reset tous les mois l'émission vous vous donnez des points et les points vont vous permettre d'avoir des récompenses comme des gemmes les ressources par exemple on voit que une potion qui des potions aussi des runes alors les runes elles permettent par exemple une rune d'or si je l'utilise mon or va être rempli de ce qui peut être très utile quand ça fait longtemps qu'on joue et que on a un truc enfin nos réservoirs de ressources vides le livre des bâtiments est très cheaté aussi pourquoi et bien tout simplement bah vous l'utiliser votre bâtiment est prêt vous avez même pas besoin d'attendre donc pareil quand ça fait longtemps que vous jouez que vous avez des bâtiments qui mettent 14 jours à s'améliorer c'est cool et la potion de l'ouvrier mon item préféré après le livre des bâtiments je pense qui tout simplement réduit le divise le temps de construction d'amélioration de construction de vos bâtiments il le divise par 10 pendant une heure et pareil très intéressant quand ça fait longtemps que vous jouez alors et donc là on a en gros là ce qu'on conseille d'améliorer ou de construire ce qu'on ne va pas écouter un pour le moment voir peut-être jamais sauf si vraiment je sais pas quoi améliorer parce que j'ai amélioré tout ce qui était vraiment important j'utiliserai ce truc et donc tous les bâtiments sont sont bloqués par l'hdv sont nerfs voilà son nerf par l'hdv tout simplement parce que imagine voilà j'ai un hdv niveau 2 imaginons j'améliore ma réserve d'élixir je pourrais pas l'améliorer au dessus du niveau 4 exemple c'est peut-être fort mais c'est pour donner un exemple donc vous voyez je vais attendez quand je vais améliorer la caserne je vais débloquer les archers les géants les gobelins et ainsi de suite jusqu'à ce sapeur et ça les troupes encore à droite du sapeur mais donc voilà en gros le principe du jeu ensuite on peut rejoindre des clans ce qui va être un objectif mais pas tout de suite mais et pareil j'aurais plein de nouveaux trucs à vous montrer quand je serai dans un clan il y aura aussi ce bateau réparera quand sera hdv4 qui nous débloquera en gros un village secondaire appelé base des ouvriers tac tac bon pour l'instant je vais pas améliorer la caserne tout de suite ça va être après mine extracteur et après ça aussi enfin ça c'est pas pour tout de suite alors le camp d'entraînement à quoi il sert tout simplement si vous l'aille améliorer vous vous avez la possibilité d'avoir plus de troupes dans votre armée donc pareil très utile à améliorer pour attaquer par exemple là j'ai 20 barbares et ben tout simplement si je la meilleure je peux en avoir 30 et on restructurera le village mais pour la prochaine vidéo alors le bouclier donc là vous voyez dure 2 jours et 23 heures à quoi il va servir bas tout simplement quand on attaque en ligne un village et qu'on le pire on détruit ses extracteurs réserve etc on gagne des ressources et lui il en perd il en perd bah il perd tout ce que vous gagnez donc quand on attaque un village dans les ressources qu'on voit qu'il a c'est pas français mais on s'en fout vous voyez 10% de tout ce qu'il a au total en ressources pour pas tout lui pillé non plus et donc le bouclier va permettre d'empêcher on pire donc jouer en ligne pour le moment ça m'enlève du bouclier que j'aimerais bien garder le temps de développer un peu mon village donc on va attaquer les gobelins donc voilà pour l'instant il a trois canons comme défense il n'a que les canons donc les barbares et l'unité de base ça tape tout c'est ça débloquer tout simplement et les attaques à distance et peuvent tirer par dessus les murailles enfin les remparts ça tire par dessus les remparts donc ça peut être pratique pour ce genre de situation par exemple si j'avais mis des archives là pas besoin de détruire le rempart les archers s'occupe du canon et les barbares ou en bas alors il est là j'ai gagné une mission enfin des j'ai rempli une mission donc les points augmentent et j'approche plus doucement de mes premières récompenses je regarde vite fait les missions et donc ça c'est les autres missions qui permettent de récupérer des gemmes donc gagner 10 étoiles sur la carte campagne donc celle des gobelins et hop 5 gemmes et donc on va essayer d'économiser les gemmes pour construire dans un premier temps la troisième cabane des ouvriers donc voilà c'était une petite présentation du jeu mais très rapide il manque plein de choses que vous découvrirez plus tard dans la série comme je vous l'ai dit comme ce ballon flottant et le et le fameux village caché du bateau est donc pour l'instant c'était juste histoire de vous présenter la série donc on se retrouve la semaine prochaine pour voir l'évolution de mon village like et la vidéo et abonnez vous si elle vous a plu et si vous voulez voir d'autres de mes vidéos c'est sur ma chaîne je vous dis à la prochaine c'était moine qui dit l'oeuf ça c'est ce帶-elle大丈夫 sur ma chaîne